Chers frères et sœurs, bonjour. En ce quatrième dimanche de Pâques, appelé dimanche du bon pasteur, l'Évangile présentait Jésus comme le vrai berger qui défend, connaît et aime ses propres vies. Il est opposé aux mercenaires qui ne se soucient pas des brebis, car elles ne lui appartiennent pas. Il fait ce travail uniquement pour les gains et ne prend pas soin de défendre les brebis. Quand les loups arrivent, ils s'en fouillent et les abandonnent. Jésus, en revanche, le vrai berger, nous defond et nous sauve dans de nombreuses situations difficiles et dangereuses par la lumière de sa parole et la force de sa présence que nous expérimentons surtout, toujours, que nous expérimentons chaque jour. Le deuxième aspect est que Jésus, le bon berger, connaît ses brebis. Le premier, il defond, le second, il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Comme il est beau et consolant de savoir que Jésus nous connaît un par un, que nous ne sommes pas anonymes pour lui, qu'il connaît nos différents noms. Pour lui, nous ne sommes pas une masse, une multitude, non. Nous sommes des personnes uniques, chacune avec sa propre histoire, chacune avec sa propre valeur, à la fois comme créature et comme rachetée par le Christ. Chacun de nous peut dire, Jésus me connaît, chacun de nous, Jésus me connaît. C'est vrai, il le fait, qu'il nous connaît comme personne d'autre. Lui seul sait ce qu'il y a dans nos cœurs, les intentions, les sentiments, le but caché. Jésus connaît nos mérites et nos défauts. Et il est toujours prêt à prendre soin de nous, à guérir les blessures de nos erreurs par l'abondance de sa grâce et de sa miséricorde. En lui se réalise pleinement l'image du berger du peuple des dieux, esquissé par les prophètes. Il prend soin des sépropies, il les rassemble, il pense le plaît, il guérit les malades. Nous pouvons le lire dans le livre du prophète Ézéchiel. Par conséquent, Jésus, le bon pasteur, défend, connaît et surtout aime ses propies. C'est pourquoi il donne sa vie pour eux. Son amour pour ses propies, c'est-à-dire pour chacun de nous, l'a conduit à mourir sur la croix. Car quelle est la volonté du Père qu'aucun ne s'y perde ? L'amour du Christ n'est pas sélectif. Il embrasse tout le monde. Il nous le rappelle lui-même dans l'évangile d'aujourd'hui, lorsqu'il dit « J'ai d'autres propies qui ne sont pas de cet enclos, il faut que je les guide aussi. Ils écouteront ma voix et deviendront un seul troupeau, ils auront un seul berger. » Ces paroles témoignent de son désir universel. Jésus veut que tous puissent recevoir l'amour du Père et ainsi rencontrent le Seigneur Dieu. L'Église est appelée à mener à bien cette mission universelle du Christ. En plus de ceux qui fréquentent nos communautés, il y a beaucoup de personnes qui ne le font que dans des cas particuliers ou jamais. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas deux enfants des dieux, que le Père confie au Christ le bon pasteur. Jésus défend, connaît et aime chacune de ses propies. Que Marie, très sainte, nous aide à être le premier à accueillir et assurer les bons pasteurs afin de coopérer joyeusement à sa mission. Rions avec le Saint-Père. L'Église est appelée à l'Église de Dieu. Amen. L'Église est appelée au Christ le Spiritいうこと idag, et l'Église est appelée au Christ le Spirit. Amen. Pro Fidelim de Fontes recommeter la Noura et Domine. Père chiechant in Pace. Signum et Domini benedictum. Aïutorium nostrum in nomine Domini. Benchit et chèdum et terre. Voilà, nous venons là de prier avec le Saint-Père. Nous allons l'écouter. Chers frères et sœurs, le vendredi dernier à Guatemala ont été béatifiés José Maria Rancirera, martyrs. Il a été question de trois prêtres, des missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus. Tués en 1980, au moment de la persécution de l'Église catholique, employés dans la défense des pauvres, animés par la foi de Jésus, ils ont été des héros. Leur exemple, que leur exemple nous rende généreux et courageux de vivre l'Évangile Chaque jour, applaudissons ces nouveaux bienheureux. J'exprime ma proximité aux populations des grandes îles, qui ont été terrassés par le volcan, qui cause beaucoup, beaucoup de dommages à la population. Et j'ai muni à ceux qui apportent secours et assistance. Je suis de cœur aux victimes de l'incendie de l'incendie de l'hôpital destiné aux malades de Covid-19 à Bagdad. Je vous l'avoue que je suis touché pour la tragédie qui, une fois de plus, qui s'est déroulée le jour dernier, 130 migrants sont morts en mer. Ce sont des personnes, ce sont des vies humaines, qui pour deux jours ont imploré en vain l'aide. Une aide qui n'est jamais arrivée. Chez frères et sœurs, demandons-nous sur cette énième tragédie. C'est le moment de vous sentir honteux, brillant, pour ces frères et sœurs, qui continuent de mourir dans ces voyages des fortunes, dans ces traversées des fortunes. Et prions pour ceux qui peuvent aider, mais qui préfèrent de regarder ailleurs et se détourner du regard. Prions le silence pour eux. Il se célèbre aujourd'hui, dans toute l'Église, la journée mondiale pour les vocations, pour la prière, pour les vocations, avec pour thème Saint-Joseph comme modèle des vocations. Remercions les seigneurs et prions pour qu'ils suscitent d'autres vocations, pour que de personnes de jeunes se consacrent à l'annonce de l'Évangile. Et aujourd'hui, particulièrement, remercions les seigneurs pour les nouveaux prêtres qui ont été ordonnés il y a quelques instants à la basilique Saint-Pierre. Je ne sais pas s'ils sont là parmi vous. Demandons au Seigneur que d'autres bons serviteurs viennent travailler dans son champ et qu'ils suscitent d'autres vocations à la vie consacrée. Je vous salue maintenant, Romains et Pillerin, particulièrement les familles et les amis de nouveaux prêtres, mais également la communauté du collège germanophone qui ce matin a fait le pèlerinage traditionnel, le traditionnel pèlerinage de ces églises. A vous tous, je souhaite un très bon dimanche. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon appétit et au revoir. Voilà, c'était l'adresse du pape. Il a adressé un message de proximité aux victimes de l'hôpital chargé de guérir ou de soigner les gens infectés par la pandémie du nouveau coronavirus à Bagdad. On parlait des 82 morts. Il a également adressé un message demandant la prière. Merci. Merci. Merci.